C'est-à-dire qu'il s'agit d'un grand événement qui est né de tous les Marocains, un événement de l'histoire du Maroc, c'est la marche verte. Oui maîtresse, je vais à ce sujet, c'était la marche pacifique pour récupérer le Sahara marocan, n'est-ce pas ? Exactement, elle a été lancée en 1975 sur ordre du défunt roi Hassan II et plus de 350 000 Marocains et Marocains y ont participé. Y'avait-il des ordres ? Non, nous ne portions que le Coran et les drapeaux marocains, c'était un message de paix pour le monde entier, montrant que nous voulions récupérer notre terre pacifiquement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un invité spécial, c'est mon grand-père et c'est aussi l'aide de participants. Accueillons tous le grand-père Moulehari. Bonjour mes chers, bonjour mes chers, j'ai répondu à l'appel de la patrie et c'était un sentiment indescriptible. Nous marchions tous avec des cœurs remplis de foi et d'unité. Comment était l'ambiance ? Elle était pleine d'enthousiasme, nous voyons des Marocains de toutes les vies, tous portant le Coran et le drapeau. Et nous répétions, Dieu la patrie, le roi. Aviez-vous peur ? Nous n'y avions pas de peur, nos cœurs étaient remplis de courage pour notre pays. Nos cœurs étaient remplis de courage pour notre pays. Allah, 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 Allah. Ainsi, la marche verte demeure un symbole d'unité et de paix. Et de paix dans le cœur de tous les Marocains. Elle n'est pas seulement un souvenir, mais une leçon d'amour et de sacrifice pour la patrie. J'espère que vous préservez cette héritage et que vous restiez toujours unis et que vous resterez toujours unis pour un Maroc. J'espère qu'il y a l'environnement. J'espère qu'il y a l'environnement .. Il hara dit qu'il hara dit qu'il...